Bienvenue sur le site jardin-et-maison.fr. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les 5 techniques secrètes pour cultiver des légumes sans pesticides ni engrais. Dans un monde où la demande d'aliments biologiques et durables augmente, nous nous devons d'adopter des pratiques respectueuses de l'environnement dans notre propre jardin. En adoptant une approche naturelle du jardinage, vous pouvez non seulement vous protéger, vous et votre famille, des produits chimiques nocifs, mais aussi promouvoir la biodiversité et créer un écosystème plus sain. Rejoignez-nous pour explorer les techniques et les méthodes permettant de cultiver un jardin sans pesticides ni engrais qui vous fournira des légumes délicieux, nutritifs et cultivés de manière naturelle tout au long de l'année. Préparez-vous à vous embarquer dans un voyage pour transformer votre jardin en un havre de paix pour une vie saine et durable. Les techniques de culture sans pesticides ni engrais Dans ce paragraphe, je vous propose de parcourir les 5 techniques qui vont vous permettre d'avoir de beaux légumes sans utiliser des pesticides ou de l'engrais chimique. La rotation des cultures En pratiquant la rotation des cultures, vous éviterez l'épuisement du sol et réduirez le risque de maladie. En changeant régulièrement les légumes que vous cultivez dans votre potager, vous permettez au sol de se reposer et de se régénérer. Cela signifie que chaque type de légume bénéficiera des nutriments spécifiques dont il a besoin, sans épuiser les réserves du sol. La rotation des cultures favorise également une utilisation plus efficace des nutriments présents dans le sol. Chaque légume a des besoins en nutriments différents et en alternant les cultures, vous évitez que le sol ne soit appauvri en certaines substances nécessaires à la croissance des plantes. De plus, la rotation des cultures permet également de diversifier votre potager et d'avoir une plus grande variété de légumes tout au long de l'année. En planifiant judicieusement vos rotations, vous pourrez profiter de récoltes diversifiées et savoureuses toute l'année. Enfin, la rotation des cultures peut également aider à contrôler naturellement les mauvaises herbes en perturbant leur cycle de reproduction. Les mauvaises herbes ont tendance à s'installer et à se propager dans les mêmes zones lorsque les mêmes cultures sont présentes année après année. En changeant régulièrement les légumes, vous rompez ce cycle et réduisez la présence de mauvaises herbes dans votre potager. La rotation des cultures est donc une technique essentielle pour révolutionner votre potager et cultiver des légumes sains et savoureux sans pesticides ni engrais. L'utilisation de compost. Le compost est un excellent fertilisant naturel qui nourrit le sol et améliore sa structure. En incorporant du compost dans votre potager, vous fournissez aux légumes les nutriments essentiels dont ils ont besoin pour croître sainement. De plus, le compost augmente la capacité du sol à retenir l'eau, ce qui est bénéfique pour vos légumes, surtout pendant les périodes plus chaudes où l'humidité peut s'évaporer rapidement. En stimulant l'activité microbienne dans le sol, le compost favorise également la croissance des plantes en fournissant un environnement favorable pour les micro-organismes bénéfiques. Un autre avantage de l'utilisation de compost est qu'il réduit la dépendance aux engrais chimiques, ce qui est bon pour l'environnement. En utilisant du compost, vous réduisez l'utilisation de produits chimiques synthétiques qui peuvent polluer les sols et les eaux souterraines. Le paillage. Le paillage aide à prévenir la croissance des mauvaises herbes en bloquant la lumière du soleil dont elles ont besoin pour pousser. En recouvrant le sol avec une couche de pays organique telle que la paille, le foin ou les feuilles mortes, vous créez une barrière qui conserve l'humidité et réduit l'évaporation. Il conserve également l'humidité du sol en réduisant l'évaporation, ce qui permet d'économiser de l'eau lors de l'arrosage. De plus, le paillage protège les racines des légumes contre les fluctuations de température et les dommages causés par le vent. En se décomposant, le pays contribue à enrichir le sol en matière organique, améliorant ainsi sa fertilité. En utilisant cette technique de paillage, vous pouvez révolutionner votre potager en créant un environnement favorable à la croissance des légumes sans l'utilisation de pesticides mis d'engrais chimiques. L'association de plantes. L'association de plantes peut révolutionner votre potager en maximisant l'utilisation de l'espace et en favorisant une meilleure croissance des légumes. En combinant des cultures compatibles, vous pouvez cultiver plusieurs types de légumes dans un même espace, ce qui est idéal si vous avez un potager de taille limitée. De plus, certains légumes peuvent s'aider mutuellement en repoussant les insectes nuisibles ou en fournissant des nutriments supplémentaires. Par exemple, la plantation de basilic à côté de vos plants de tomates peut aider à repousser les pucerons et améliorer leur saveur. De même, la culture de légumes feuilles comme la laitue ou les épinards à côté de vos plants de haricots peut aider à fixer l'azote dans le sol, ce qui est bénéfique pour la croissance des haricots. En associant judicieusement certaines plantes ensemble, vous pouvez réduire les maladies et favoriser une meilleure croissance globale dans votre potager. De plus, l'association de plantes peut également améliorer la biodiversité dans votre jardin en attirant différentes espèces d'insectes bénéfiques. Par exemple, la plantation de soucis à côté de vos plants de courge peut attirer les insectes pollinisateurs et repousser les insectes nuisibles. En utilisant cette technique d'association de plantes, vous pouvez révolutionner votre potager en créant un écosystème équilibré et en cultivant des légumes sains et savoureux sans pesticides ni engrais chimiques. La lutte biologique contre les ravageurs La lutte biologique consiste à utiliser des prédateurs naturels pour contrôler les ravageurs dans votre potager. En encourageant la présence d'insectes bénéfiques tels que les coccinelles ou les chrysopes, vous pouvez réduire les populations de nuisibles. Ces prédateurs se nourrissent des ravageurs qui attaquent vos légumes, rétablissant ainsi un équilibre naturel dans votre potager. L'utilisation de pièges à phéromones ou de plantes répulsives peut également aider à éloigner certains ravageurs. Par exemple, la plantation d'herbes aromatiques comme la menthe ou la lavande peut repousser les pucerons ou les mouches blanches. La lutte biologique est une alternative respectueuse de l'environnement aux pesticides chimiques, préservant ainsi la santé des légumes et favorisant un potager sain et équilibré. Conclusion En conclusion, il est possible de révolutionner votre potager en cultivant des légumes sans pesticides ni engrais chimiques. En utilisant des techniques telles que la rotation des cultures, l'utilisation de compost, le paillage, l'association de plantes et la lutte biologique contre les ravageurs, vous pouvez créer un environnement favorable à la croissance des légumes tout en respectant l'environnement. La rotation des cultures permet de prévenir l'appauvrissement des sols et de réduire les risques de maladies et de ravageurs. L'utilisation de compost permet d'enrichir le sol en matière organique, améliorant ainsi sa fertilité et sa structure. Le paillage aide à prévenir la croissance des mauvaises herbes, conserve l'humidité du sol et protège les racines des légumes des fluctuations de température. L'association de plantes maximise l'utilisation de l'espace et favorise une meilleure croissance des légumes en repoussant les insectes nuisibles et en fournissant des nutriments supplémentaires. Enfin, la lutte biologique utilise des prédateurs naturels pour contrôler les ravageurs, préservant ainsi l'équilibre naturel du potager. En mettant en pratique ces techniques, vous pouvez cultiver des légumes sains et savoureux tout en préservant l'environnement. Révolutionnez votre potager en optant pour des solutions naturelles et respectueuses de la nature. J'espère que cet article vous aura plu. A très bientôt sur jardin-et-maison.fr